Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Drop Servicing. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Allons-y. Donc on va commencer par décrire un peu qu'est-ce que c'est le Drop Servicing. Donc vous avez entendu parler de Drop Shipping, n'est-ce pas ? Si ce n'est pas le cas, alors sachez que dans le modèle commercial de Drop Shipping, vous mettez en vente des produits physiques. Cependant, vous n'avez pas en stock. En fait, vous n'avez même pas de stock propre. Lorsque vous prenez une commande, vous payez un entrepôt ou un fournisseur pour expédier le produit à votre place. Vous allez toucher même pas le produit. Il va directement au client. C'est un modèle commercial très populaire pour ceux qui s'intéressent au commerce électronique, mais qui n'ont pas de liquidités ou d'espace disponible pour amarrer leurs activités. Pour plus de détails concernant le Drop Shipping, je vous recommande ma vidéo sur YouTube. Je vous laisse les liens dans la description en bas. N'hésitez pas d'aller la consulter pour développer vos connaissances. Donc, le Drop Servicing est un concept similaire au Drop Shipping. La différence ici est que plutôt que de vendre un produit, vous vendez un service. Le processus fonctionne donc quand elle. Vous mettez un service en vente, l'inclin vous achète le service. Vous trouvez une entreprise qui est prête à fournir ce service et vous le commandez. Vous vous laissez le service au client. Donc, ce n'est pas si différent du Drop Shipping. Ce n'est pas vous qui offrez le service. Vous en faites qu'encaissez un paiement et le commandez ailleurs. Bien sûr, avec une marge de prime. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un Drop Servicing ? Plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Drop Servicing ? Pratiquement, tous les services web pourraient être fournis via du Drop Servicing. Cependant, certains créneaux fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Par exemple, réaction de contenu ou rédaction d'articles, etc. La marketing pour courrier électronique, l'optimisation pour un moteur de recherche, la création de backlink, la conception de sites web, la création de tunnels de vente, la conception de logos, de visuels ou de graphiques, la création de vidéos, la comptabilité, la gestion des réseaux sociaux et la publicité. Et la liste n'est pas exhaustive. Bon, fondamentalement, les services qui peuvent être fournis à 100% en lien avec un mériment d'effort sont des bons candidats au Drop Servicing. Le concept fonctionne bien, mais sachez que, du fait de la nature de cette activité, les interactions avec les clients sont beaucoup plus nombreuses et elles sont souvent nécessaires. Donc, pour comprendre mieux ce sujet, je vais vous répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Quelles sont les compétences nécessaires pour créer une entreprise de Drop Servicing ? Les compétences les plus importantes dont vous aurez besoin pour une entreprise de Drop Servicing sont la vente et le marketing. Combien peut-on gagner grâce au Drop Servicing ? Il n'y a pas de l'hérité de revenu. Vos revenus dépendent entièrement de vos clients. Plus vous aurez de clients, plus vous gagnerez de l'argent. Le Drop Servicing est-il rentable ? Oui, mais en inclurant le coût de la publicité, c'est une activité très rentable. La voyante d'un service en soi est rentable, mais le Drop Servicing est encore plus rentable car il est extensible. Comme vous n'avez pas effectué le service vous-même, vous pourrez facilement gérer des clients. C'est donc extrêmement rentable. Mais Drop Servicing est-il légal ? Oui, le Drop Servicing est légal. Vous traitez simplement le travail à un freelance. Il n'y a rien d'allégal dedans. Cependant, il est utile de dire au freelance ce que vous faites pour voir ce qu'il en pense et s'il est d'accord. Quels sont les critères de sélection d'un prestataire de service sur Fiverr ou 5 ans ? Voici une petite liste de choses à rechercher. Liste non extrace et les hostiles, bien sûr. Donc, il y a l'âge professionnel du freelance. Il faut avoir un moyen de 4,8 à 5 étoiles avec au moins 50 missions réalisées. On veut de la qualité, bien sûr. Trois options différentes par package. L'avraison rapide disponible. Différents formats disponibles dans les livraisons. Cela dépend du type de service et la révision possible. Conclusion. Donc, le drop servicing est l'un des entreprises le plus simple qui soit. Vous n'avez pas besoin de compétences techniques. C'est une excellente opportunité pour les débutants qui sont prêts à s'investir dans le marketing et la vente. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin. Et je vous invite à partager avec vos amis. N'hésitez pas de commenter et de poser des questions. Je tâcherai d'y répondre. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada